Don Quichotte de Cervantes, lu par Patricia, chapitre 10 Du gracieux entretien cure Don Quichotte et Sancho Panza, son écuyer. Il y avait déjà quelque temps que Sancho Panza s'était relevé, un peu maltraité par les valets des moines, et spectateur attentif de la bataille que livrait son seigneur Don Quichotte, il priait Dieu du fond de son cœur de vouloir bien donner à celui-ci la victoire pour qu'il y gagna quelque île, et l'en fit gouverneur suivant sa promesse formelle. Voyant donc le combat terminé, et son maître prêt à remonter sur Rocinante, il a couru lui tenir l'étrier, mais avant de le laisser monter à cheval, il se mit à genoux devant lui, lui prit la main, la baisa, et lui dit Que votre grâce, mon bon seigneur Don Quichotte, veuille bien me donner le gouvernement de l'île que vous avez gagnée dans cette formidable bataille, car si grande qu'elle puisse être, je me sens de force à la savoir gouverner aussi bien que quiconque s'est jamais mêlé de gouverner des îles en ce monde. A cela, Don Quichotte répondit Prenez garde, mon frère Sancho, que cette aventure et celles qui lui ressemblent ne sont pas aventures d'îles, mais de croisières de grandes routes, où l'on ne gagne guère autre chose que s'en aller la tête cassée, ou avec une oreille de moins. Mais prenez patience, et d'autres aventures s'offriront, où je pourrais vous faire non seulement gouverneur, mais quelque chose de mieux encore. Sancho se confondit en remerciement, et après avoir encore une fois baisé la main de Don Quichotte et le pan de sa côte de maille, il l'aida à monter sur Rocinante, puis il enjamba son âne et se mit à suivre son maître, lequel, s'éloignant à grands pas, sans prendre congé des dames du carrosse, entra dans un bois qui se trouvait près de là. Sancho le suivait, de tout le trop de sa bête, mais Rocinante cheminait si lestement que, se voyant en arrière, force lui fut de crier à son maître de l'attendre. Don Quichotte retint la bride à Rocinante et s'arrêta jusqu'à ce que son traînard d'écuyer le rejoint. « Il me semble, Seigneur, dit ce dernier en arrivant, que nous ferions bien d'aller prendre asile dans quelque église, car ces hommes contre qui vous avez combattu sont restés en si piteux état qu'on pourrait bien donner vent de l'affaire à la sainte Hermandade et nous mettre dedans. Et par ma foi, s'il en était ainsi, avant de sortir de prison, nous aurions à faire feu des quatre pieds. « Tais-toi, reprit Don Quichotte, où donc as-tu jamais vu ou lu qu'un chevalier errant ait été traduit devant la justice quelques nombres d'homicides qu'il eut commis ? » « Je n'en sais rien, en fait, d'homécile, » répondit Sancho, « et de ma vie ne l'ai essayé sur personne. Mais je sais bien que ceux qui se battent au milieu des champs ont affaire à la sainte Hermandade, et c'est de cela que je ne veux pas me mêler. » « Eh bien, ne te mets pas en peine, mon ami, » répondit Don Quichotte, « je te tirerai, s'il le faut, des mains des Philistins, à plus forte raison de celles de la sainte Hermandade. Mais dis-moi, par ta vie, as-tu vu plus vaillant chevalier que moi sur toute la surface de la terre ? As-tu lu dans les histoires qu'un autre es-tu plus d'intrépidité dans l'attaque, plus de résolution dans la défense, plus d'adresse à porter les coups, plus de promptitude à culbuter l'ennemi ? » La vérité est, répliqua Sancho, que je n'ai jamais lu d'histoire, car je ne sais ni lire ni écrire. Mais ce que j'oserais bien gager, c'est qu'en tous les jours de ma vie, je n'ai pas servi à m'être plus hardi que votre grâce. Et Dieu veuille que ces hardiesses ne se payent pas comme j'ai déjà dit. Mais ce que je prie votre grâce de faire à cette heure, c'est de se penser, car elle perd bien du sang par cette oreille. J'ai dans le bissac de la charpie et un peu d'ongan blanc. « Tout cela serait bien inutile, » répondit Don Quichotte, « si je m'étais souvenu de faire une fiole du baume de Fierabra. Il n'en faudrait qu'une goutte pour épargner le temps et les remèdes. » « Quelle fiole et quel baume est cela ? » demanda Sancho. « C'est un baume, » répondit Don Quichotte, « dont je sais la recette par cœur, avec lequel il ne faut plus avoir peur de la mort, ni craindre de mourir d'aucune blessure. Aussi, quand je l'aurai composé et que je te le donnerai à tenir, tu n'auras rien de mieux à faire si tu vois que, dans quelques batailles, on m'a fendu par le milieu du corps, comme il nous arrive maintes et maintes fois, que de ramasser bien proprement la partie du corps qui sera tombée par terre. « Puis, avant que le sang soit gelé, tu la replaceras avec adresse sur l'autre moitié qui sera restée en sel, mais en prenant soin de les ajuster et de les emboîter bien exactement. Ensuite, tu me donneras à boire seulement deux gorgées du baume et tu me verras revenir plus sain et plus frais qu'une pomme de rainette. » « S'il en est ainsi, » reprit Sancho, « je renonce dès maintenant au gouvernement de l'île promise et je ne veux pas autre chose pour paiement de mes bons et nombreux services, sinon que votre grâce me donne la recette de cette merveilleuse liqueur. » « Car je m'imagine qu'en tout pays, elle vaudra bien deux réaux l'once et c'est tout ce qu'il me faut pour passer cette vie en repos et en joie. Mais il reste à savoir si la façon en est bien chère. » « Pour moins de trois réaux, » reprit donc Quichotte, « on n'en peut faire plus de trois pintes. » « Par la vie de Christ, » s'écria Sancho, « qu'attends donc votre grâce pour le faire et pour me l'apprendre ? » « Paix, paix, ami, » répondit donc Quichotte. « Je t'enseignerai, j'espère, de bien plus grands secrets et te ferai de bien plus grandes faveurs. Mais pensons maintenant mon oreille, car elle me fait plus de mal que je ne voudrais. » Sancho tira du bissac, de la charpie et de longan. Mais quand Don Quichotte vint à s'apercevoir que sa salade était brisée, peu s'en fallut qu'il ne perdît l'esprit. Portant la main à son épée et levant les yeux au ciel, il s'écria, « Je fais serment au Créateur de toutes choses et sur les quatre saints évangiles de mener la vie que mena le grand marquis de Mantoux lorsqu'il jura de venger la mort de son neveu Baudouin, c'est-à-dire de ne pas manger pain sur table, de ne pas folâtrer avec sa femme et de s'abstenir d'autres choses, lesquelles, bien que je ne m'en souvienne pas, je tiens pour comprise dans mon serment, jusqu'à ce que j'ai tiré pleine vengeance de celui qui m'a fait un tel préjudice. » Franchot, entendant cela, l'interrompit. « Que votre grâce fasse attention, dit-il, seigneur Don Quichotte, que si le chevalier vaincu s'est acquitté de l'ordre qu'il a reçu, en allant se présenter devant madame Dulciné du Tobozo, il doit être quitte et déchargé et ne mérite plus d'autres peines qu'il ne commette d'autres délits. « Tu as parlé comme un oracle et touché le vrai point, répondit Don Quichotte. Ainsi j'annule mon serment en ce qui touche la vengeance à tirer du coupable. Mais je le refais, le répète et le confirme de nouveau quant à mener la vie que j'ai dite jusqu'à ce que j'enlève par force à quelques chevaliers une salade aussi belle et aussi bonne que celle-ci. Et ne t'avise pas de croire, Sancho, que je parle à l'étourdie car je ne suis pas sans modèle en ce que je fais et c'est ce qui se passa au pied de la lettre à propos de l'armée de membrins qui coûta si cher à Sacripant. « Croyez-moi, mon seigneur, répliqua Sancho, que votre grâce donne au diable de tels serments qui nuisent à la santé autant qu'ils troublent la conscience. Sinon, dites-moi, nous n'avons par hasard qu'à passer plusieurs jours sans rencontrer d'hommes armés et coiffés de salade, que ferons-nous dans ce cas ? Faudra-t-il accomplir le serment malgré tant d'inconvénients et d'incommodités, comme de dormir tout vêtu, de ne pas coucher en lieu habité, et mille autres pénitences que contenait le serment de ce vieux fou de marquis de mantoux que votre grâce veut ratifier à présent. Prenez donc garde qu'ils ne passent pas d'hommes armés par ces chemins-ci, mais bien des muletiers et des charretiers qui non seulement ne portent pas de salade, mais peut-être n'en ont pas entendu seulement le nom en tous les jours de leur vie. « C'est en cela que tu te trompes, reprit donc Quichotte, car nous n'aurons pas cheminé deux heures par ces croisières de route que nous y verrons plus de gens armés qu'il en vint devant la citadelle d'Albrac à la conquête d'Angélique la Belle. « Paix donc, et ainsi soit-il, répondit Sancho. Dieu permette que tout aille bien et que le temps vienne de gagner cette île qui me coûte déjà si cher, d'eusser-je en mourir de joie. « Je t'ai déjà dit, Sancho, reprit donc Quichotte, de ne pas te mettre en souci de cela. Si nous manquons d'île, voici le royaume de Dynamarque ou celui de Sobradise qui tireront comme une bague au doigt, d'autant mieux qu'étant en terre ferme, ils doivent te convenir davantage. Mais laissons chaque chose à son temps et regarde dans ce bissac si tu n'aurais rien à manger afin d'aller ensuite à la recherche de quelques châteaux où nous puissions loger cette nuit et faire le baume dont je t'ai parlé. Car, je jure Dieu, que l'oreille me cuit cruellement. J'ai bien ici, répondit Sancho, un oignon, un peu de fromage et je ne sais combien de vieilles croûtes de pain. Mais ce ne sont pas des mets à l'usage d'un aussi vaillant chevalier que votre grâce. Que tu entends mal les choses, répondit donc Quichotte. Apprends donc, Sancho, que c'est la gloire des chevaliers errants de ne pas manger d'un mois et, s'ils mangent, de prendre tout ce qui se trouve sous la main. De cela, tu ne ferais aucun doute si tu avais lu autant d'histoires que moi. Quelqu'en ait été le nombre, je n'y ai pas trouvé la moindre mention que les chevaliers errants mangeassent si ce n'est par hasard et dans quelques somptueux banquets qu'on leur offrait. Mais le reste du temps, ils vivaient de l'air qui court et bien qu'il faille entendre qu'ils ne pouvaient passer la vie sans manger et sans satisfaire les autres nécessités naturelles car, en effet, ils étaient hommes comme nous. Il faut entendre aussi que, passant la vie presque entière dans les déserts et les forêts, sans cuisiner, bien entendu, leurs repas ordinaires devaient être des mets rustiques comme ceux que tu m'offres à présent. Ainsi donc, ami Sancho, ne t'afflige pas de ce qui me fait plaisir et n'essaye pas de rendre le monde et n'essaye pas de rendre le monde neuf ni doté de ses gonds la chevalerie errante. Excusez-moi, reprit Sancho, car, ne sachant ni lire ni écrire, comme je l'ai déjà dit à votre grâce, je n'ai pas eu connaissance des règles de la profession chevaleresque, mais, dorénavant, je pourvoirai le bissac de toute espèce de fruits secs pour votre grâce qui est chevalier. Et pour moi qui ne le suis pas, je le pourvoirai d'autres objets volatils et plus nourrissants. Je ne dis pas à Sancho, répliqua donc Quichotte, qu'il soit obligatoire au chevalier errant de ne manger autre chose que les fruits dont tu parles, mais que leurs aliments les plus ordinaires devaient être ces fruits et quelques herbes qu'ils trouvaient au milieu des champs, lesquelles herbes ils savaient reconnaître, ce que je sais aussi bien qu'eux. C'est une grande vertu, répondit Sancho, que de connaître ces herbes, car, à ce que je vais, m'imaginant, nous on besoin quelques jours de mettre cette connaissance à profit. Et, tirant, en même temps, du bissac ce qu'il avait dit d'y porter, ils se mirent à dîner tous deux en paisible et bonne compagnie. Mais, désirant trouver un gîte pour la nuit, ils dépêchèrent promptement leur sec et pauvre repas. Ils remontèrent ensuite à cheval et se donnèrent hâte pour arriver à quelque habitation avant la chute du jour. Mais, le soleil leur manqua et avec lui l'espérance d'atteindre ce qu'il cherchait près de quelques huttes de chevriers. Ils se décidèrent donc à y passer la nuit et autant Sancho s'affligea de n'avoir pas trouvé l'abri d'une maison, autant son maître se réjouit de dormir à la belle étoile parce qu'il lui semblait chaque fois qu'il lui arrivait pareille chose qu'il faisait un nouvel acte de possession et justifiait d'une nouvelle preuve dans l'ordre de sa chevalet.